Bonjour, ça y est, vos véhicules Liberty sont arrivés, allons les découvrir plus en détail. Tous nos véhicules Liberty sont livrés avec au minimum deux clés de contact ou deux cartes de démarrage si vous avez choisi cette option. Un câble de charge haut de gamme long de 5 mètres pour recharger vos batteries. Une pompe manuelle pour ajuster le niveau d'eau de vos batteries. Quant au livret d'utilisation, il est téléchargeable sur notre site internet. La face avant de votre véhicule est équipée de part et d'autre de puissants phares à LED avec clignotants, d'un amortisseur de petits chocs que l'on appelle un bumper, ou bien en option sur les véhicules non rehaussés une protection métallique placée judicieusement devant les roues, ou bien encore sur nos véhicules rehaussés dits hunting, un gros pare-bue de protection de la face avant. Pour compléter la face avant, nous trouvons un pare-brise fixe en plexiglas équipé d'un rétroviseur intérieur, ou bien en option un pare-brise en verre avec essuie-glace équipé de rétroviseur extérieur réglable. Selon le modèle reçu, votre véhicule sera équipé soit d'un toit long, soit d'un toit court, tous équipés de poignées rétractables. A l'arrière du véhicule, on retrouve des feux qui intègrent des clignotants et des feux stop. Pour allumer vos feux, comment ça marche ? Poussez pour les allumer, tirez pour les éteindre, vers le haut pour le clignotant droite, vers le bas pour le clignotant gauche, et enfin pour klaxonner. Voyons l'habitacle plus en détail. Si vous avez choisi l'option pare-brise en verre avec essuie-glace, appuyez une première fois pour le mettre en marche, et une seconde fois pour l'éteindre. Sur le volant, vous retrouverez une pince porte-documents et un guide d'utilisation. Le tableau de bord comprend, de gauche à droite, un rangement, un porte-bouteille ou un porte-gobelet, le voyant de contrôle de fonctionnement du chargeur, l'indicateur de niveau de charge restante de vos batteries, le contacteur à clé ou le lecteur de démarrage par carte-ticket, un rappel des consignes de sécurité, un grand rangement pour le passager avec au fond la plaque d'identification du constructeur avec le numéro de série du véhicule. Au sol, côté conducteur, vous retrouvez la pédale d'accélérateur, la pédale de frein avec la commande de frein de parking. Sur la carrosserie, au milieu, le commutateur marche-avant, marche-arrière ainsi que la prise de charge. Au-dessus, une banquette qui est relevable pour vous permettre d'accéder au compartiment à batterie. Et si vous avez choisi l'option ceinture de sécurité 3.1 en rouleur, saisissez-la avant de partir. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501